Vérifier son application plusieurs fois par jour, c'est devenu un réflexe pour Sandra. On a le train le soir sur la plie, le matin on l'a plu. Il a disparu, pouf ! Des trains supprimés à la dernière minute et des retards quasiment quotidiens, avec à chaque fois une raison différente. Soit il y a des graisses, soit il y a des suppressions, soit il y a des problèmes de matériel ou manque de personnel. Et c'est sans cesse. Hier, on était en retard de 40 minutes, une fois de plus. C'est très 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 fréquent. Comme Sandra, ils sont nombreux à prendre le train tous les jours pour aller travailler. La meilleure option pour rejoindre Bordeaux à 40 km, quand le système fonctionne. On nous dit de faire le maximum de transport en commun. La SNCF ne suit pas derrière. Je ne pense pas que mon employeur, ça va lui faire plaisir que j'arrive à 9h30 le matin et que je repars à 16h42 parce qu'il n'y a qu'un seul train le soir. Donc c'est pas du tout... Ils font n'importe quoi en ce moment. Avec moins de trains qui circulent, les rames sont régulièrement bondées. Une situation suffisamment préoccupante pour que la région réagisse. On ne peut pas enlever. Je crois que le couloir est plein déjà. Après plusieurs avertissements, elle menace directement la SNCF de lui couper ses subventions, soit environ 80 millions d'euros par an. On a des caténaires qui datent de 1800. On a des lignes qu'on découvre aujourd'hui, qui n'ont pas été entretenues depuis je ne sais pas combien de siècles. Soit vous prenez des décisions fortes, soit vous ne les prenez pas, auquel cas vous n'aurez pas l'argent de la région. Pour la SNCF, les difficultés de ces derniers mois s'expliquent aussi par les fortes tempêtes de cet automne. Elles ont endommagé un quart des rames de la région. Mais l'entreprise ferroviaire reconnaît que la modernisation du réseau est trop lente. On est tout à fait conscient du fait que la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Mais l'état du réseau ne se change pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Uniquement pour la ligne entre Bordeaux et Handaï, 100 millions d'euros sont investis chaque année pour rénover la voie. Soit 1 milliard depuis le début des travaux il y a 10 ans. En tout, le réseau de Nouvelle-Aquitaine compte plus de 3000 km de rails.